bonjour à tous aujourd'hui je fais un petit blog pour répondre à vos questions que vous m'avez posé mais aussi pour vous parler de la suite possible à pyramide le grand virage autre chose aussi n'hésitez surtout pas aller dans l'espace communauté de la chaîne youtube pour me poser vos questions directement voilà donc j'y répondrai à travers les blogs donc première question comment construit on un film documentaire comme celui ci quelles sont les étapes du processus alors en vérité moi ce documentaire j'ai fait le tournage déjà en premier ce qui est un peu dommage parce que je ne savais pas encore à ce moment là que j'allais réaliser un documentaire donc j'ai d'abord fait un gros travail de recherche et après j'ai essayé de contacter des spécialistes qui pouvaient répondre à mes questions et c'est un peu comme ça que le film s'est fait et par rapport aux réponses que j'avais j'ai défini un petit peu le script tout au long de la réalisation rien n'a été fixé dès le départ c'est vraiment quelque chose que j'ai fait petit à petit alors deuxième question quels sont tes sujets de prédilection et qu'aimerais tu nous proposer alors moi j'ai pas spécialement de sujets de prédilection comme je dis dans un autre blog moi j'ai toujours été passionné par l'egypte et ses pyramides mais il ya tout un tas d'autres sujets qui me passionnent tout autant puisque j'aimerais vous proposer ben c'est vrai que j'aimerais apporter à ce film pas mal d'expériences supplémentaires d'archéologie expérimentale et aussi aller interviewer d'autres d'autres égyptologues à côté pour pouvoir vous le mettre en bonus sur cette chaîne je pense notamment à pierre tallet voilà qui a découvert le papyrus de merer voilà donc il pourrait nous en dire plus ça c'est vraiment des choses que j'aimerais faire pour vous alors quelles sont tes envies peut-être tu des sujets que tu souhaiterais traiter alors moi mon envie principale déjà c'est de développer cette chaîne avec vous et puis aussi de répondre à vos envies voilà pour vous offrir un maximum de contenus et de réponses sur les questions qu'on peut se poser et pour les autres sujets oui évidemment j'aimerais traiter d'autres sujets mais bon pour l'instant je me concentre sur le principal c'est à dire combler les manques à ce film est aussi offrir une suite alors autre question quel est votre cursus scolaire est ce que ce parcours a pu jouer sur vos croyances à lrdp alors moi je viens du monde du graphisme mais je pense pas que ce parcours est pu jouer dans le fait que j'ai adhéré à lrdp encore une fois lrdp c'est un film très bien monté et si on connaît mal l'histoire de l'egypte il est très facile de se faire avoir par ce film parce que bon voilà encore une fois c'est très bien monté et puis on a l'impression que vraiment que tout ce qui est dit à l'intérieur de ce film est véridique mais encore une fois je pense pas que le parcours est vraiment un rôle dans le fait d'adhérer à ses croyances alors quelles sont les vérités à propos du calendrier maya style fin du monde bon ben moi je suis pas un spécialiste des mayas déjà mais bon en tout cas pour voilà le calendrier qui annoncerait la fin du monde c'était annoncé pour 2012 on est en 2022 on est toujours là donc je pense qu'encore une fois il ya eu beaucoup de extrapolations qui ont été faites par rapport à ce calendrier donc à mon avis rien de sérieux alors comme à la base tu as commencé par la pseudo science il ya peut-être d'autres croyances que pourrait débunker en effet il y en a plein des croyances que j'aimerais bien débunker voilà pas forcément des croyances auxquelles j'ai adhéré mais aux sur lesquelles les gens attardent de l'importance je pense notamment aux géants aux choses comme ça oui voilà je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire voilà il ya peut-être des parenthèses à faire sur la chaîne effectivement alors de quoi sommes-nous certains et qui restait il à creuser déjà il ya plein de choses dont on peut être certain en ce qui concerne l'egypte et ses pyramides des gens sait bien que c'est des hommes qui les ont fait voilà on connaît beaucoup de choses maintenant sur la construction des pyramides mais que reste-t-il à creuser mais il ne reste plus qu'à trouver un jour un en espérant qu'un jour retrouve un fragment ou un bas-relief qui qui explique un petit peu comment ils ont étagé ces blocs de pierre qui sont ils sont quand même assez gros pour certains alors beaucoup prétendent que les blocs au sommet de la pyramide pèse 100 tonnes ce qui est totalement faux voilà les blocs au sommet de la pyramide sont beaucoup moins lourd que ceux qui sont à sa base donc voilà encore une fois il ya il ya des idées reçues là dessus mais voilà ce qui reste à creuser vraiment c'est tout le seul égyptien et je suis sûr qu'un jour on retrouvera des choses très intéressantes concernant la construction des pyramides alors est-ce que les égyptiens sont encore patients avec les touristes et leurs idées de génie alors j'imagine que tu parles des théories un petit peu fantastique alors oui les égyptiens de toute manière seront toujours très patients avec les touristes il faut savoir que le tourisme en égypte c'est ce qui fait vraiment tourner le pays est actuellement avec le nouveau musée qui va ouvrir ses portes voilà il compte vraiment sur l'aspect touristique donc les idées ont très peu d'importance pour les égyptiens même si on a que j'ai pu croiser que ça agace un petit peu voilà bon maintenant que j'ai répondu à vos questions j'aimerais vous parler un petit peu de la suite possible à pyramide le grand virage en effet j'aimerais beaucoup créer une suite à ce film pour pouvoir apporter aussi plus de réponses traiter aussi d'autres sujets voilà notamment sur les croyances les choses comme ça il existe plusieurs possibilités qui s'offrent à moi actuellement j'ai à la la possibilité de faire un film avec des diffuseurs on va dire avec le canal classique mais c'est pas quelque chose qui me qui m'emballe totalement parce que c'est très contraignant il y a beaucoup de démarches à faire on est un peu bridé aussi dans la réalisation parce que bon ça passe par des comités de relecture des choses comme ça vraiment correspondre à des standards moi j'aimerais beaucoup faire une suite de manière libre un peu comme j'ai réalisé ce premier film et la question se pose aujourd'hui c'est est ce que je peux compter sur la communauté est ce que vous seriez prêt à m'aider à faire ce deuxième film alors quand je dis m'aider je passe je pense bien entendu à un crowfunding donc j'ai vraiment besoin de savoir si vous êtes prêt à me suivre voilà donc faut vraiment me le dire en commentaire m'expliquer aussi un petit peu les sujets que vous aimeriez voir évoquer dans cette suite donc voilà aujourd'hui je vous parle de ça parce que c'est vraiment une question que je me pose j'aimerais vraiment faire une suite et tout en étant libre il faut savoir qu'un film comme pyramide le grand virage coûte environ 15000 euros donc je pense qu'avec une somme équivalente à peu près je pourrais arriver à produire une suite bien entendu si j'ai plus je pourrais me permettre plus de choses voilà et peut-être aussi faire appel à des personnes qui pourront m'épauler sur ce projet moi je fais pas ça pour l'argent je le dis très clairement moi je suis passionné le premier j'ai tout mine de ma poche parce que j'avais vraiment envie que ce film existe qu'il y ait une réponse qui soit en libre accès justement j'ai jamais voulu faire de vod ou quoi que ce soit vraiment je voulais que ce film soit en accès libre c'était très 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 important pour moi car beaucoup de films voilà on va dire alternatifs sont libres d'accès et donc voilà moi je voulais vraiment pas passer par la vod voilà je vous explique tout ça c'est pour un petit peu prendre la température savoir est ce que je peux compter sur vous est ce que vous êtes prêts à me suivre quels sont les sujets que vous aimeriez voir évoquer dans la suite donc vraiment dites le moi en commentaire ou sur l'espace communauté j'essaie de répondre à toutes vos questions et si vraiment vous êtes prêts à me suivre ben je partirai sur cette méthode là c'est à dire la méthode libre où je passe pas par un diffuseur où je me prends pas la tête avec des comités des choses comme ça donc on pourra faire ce film ensemble donc j'espère que ce vlog vous a plu et encore une fois je vous le dis n'hésitez pas à vous abonner à parler de ce film autour de vous et puis de me dire en commentaire mais tout ce que vous pensez de ce que je viens de dire donc je vous dis à très bientôt la prochaine vidéo sur la chaîne ça sera le bonus de franck meunier d'ailleurs franck vient de sortir un article sur la concavité des faces de la grande pyramide notamment sur les idées reçues comme quoi la pyramide aurait huit faces donc je vous invite à aller lire cet article il est sur le site d'hierna vous avez le lien en description donc voilà donc je vous vous avez le lien en description et les prochains contenus vous plairont à très vite